L'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens reçoivent un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance, et il développe au verset 18 en disant qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc comment est-ce que ces choses se font ? Eh bien ça se fait par révélation, révélation littéralement c'est soulever le voile, ou encore ici il prend un autre exemple, il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire il amène de la lumière, avant les choses étaient sombres, étaient obscures, quand c'est obscur on ne comprend pas trop ce que l'on veut dire, c'est obscur ce que tu dis pour moi, mais quand c'est clair, les choses sont évidentes. Alors c'est le même principe ici, l'apôtre Paul prie pour qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Pas simplement les yeux de l'intelligence, le cœur ici c'est quand même la réflexion de la mentalité hébraïque, mais néanmoins qu'il éclaire les yeux que vous puissiez voir d'une manière éclairée, illuminée. Et dans quel but ? Afin, pour que vous sachiez. Et le but c'est que l'on sache, c'est une révélation dans sa connaissance, c'est que l'on sache. La volonté de Dieu n'est pas de nous garder ignorants, mais de nous faire savoir, de nous amener à une connaissance. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, et il veut que nous ayons la connaissance du salut, mais pas seulement la connaissance du salut, pas seulement savoir ce que Jésus a fait pour nous, mais savoir pourquoi. C'est-à-dire, quel est l'amour de Dieu ? Pourquoi Dieu a-t-il opéré ainsi ? Pourquoi est-ce qu'il a donné son Fils pour nous ? Quel est l'amour de Dieu pour nous ? Quelle est la grandeur de cet amour ? Et c'est ça ici dont il est question, connaître, comprendre, savoir, savoir qui est Dieu. Et l'apôtre Paul le résume ainsi, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. L'espérance qui s'attache à votre appel. Pas simplement l'appel, la porte qui s'est ouverte en Jésus, pas simplement cette vocation, cet appel que vous avez reçu en Jésus, où Dieu nous appelle à être ses enfants, mais qu'on comprenne tout ce que cela implique, c'est-à-dire l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance ici, par définition, et souvent dans le Nouveau Testament, l'espérance fait référence à une espérance eschatologique, c'est-à-dire une espérance à venir. Une espérance des choses qui s'en viennent, et principalement ça fait référence au ciel, à la gloire. Et l'apôtre Paul dit ici qu'on puisse avoir cette révélation, cette connaissance, que l'on sache quelle est l'espérance qui découle, qui s'attache de cet appel. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage ? Et on a la connexion ici, espérance fonctionne avec l'héritage. Il y a un héritage. Non seulement nous avons reçu quelque chose dans le présent, mais il y a encore un héritage qu'il réserve. Donc c'est en réserve, c'est à venir, et c'est important de le savoir, de le comprendre. Il y a un héritage, une espérance réservée pour tous les saints. Et nous continuons demain pour la dernière section. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501